Au niveau des inscriptions, nous avons enregistré outre le Maroc, la Mauritanie avec 12 380 inscrits, la Côte d'Ivoire avec 8 258 inscrits, la Gambie avec 7 873 inscrits, le Gabon avec 4 272 inscrits. Je vais également vous faire part de la répartition par catégorie socio-professionnelle. Et là, nous avons 45 767 inscrits qui sont en activité, 57 292 qui nous disent actuellement qui sont en chômage. Pour les retraités, nous avons 3 220 inscrits et pour nos étudiants, 17 322 demandes. Et après ces informations, M. le ministre, je voudrais aussi faire un petit commentaire de ce tableau parce qu'il est extrêmement important. C'est vrai, quand on voit tout à droite, nous avons les juridictions et les montants qui ont été envoyés à ces comités de gestion des juridictions pour la première tranche. Nous avons également le nombre d'inscrits sur la plateforme, mais qui évoluent de jour à jour, pour ne pas dire d'heure en heure. Et ce qui fait que, au niveau de la deuxième tranche, parce que le dernier versement a été fait, si je m'abuse, le 11 mai dernier, et pour la plupart des pays, quand on le faisait, surtout pour les pays africains, le taux de couverture rapporté au nombre d'inscrits était de 100%. Et je pense que c'est extrêmement important de le préciser. Parce que sinon, on pourra dire, écoutez, là, l'instruction s'est allée à 100%, mais pour certains pays, on a 78, 66, 75, mais cela montre une fois de plus que ça évolue et ça évolue assez rapidement. Néanmoins, quand on regarde ce qui a été envoyé pour la première tranche et la deuxième tranche et rapporté au nombre d'inscrits, on voit que le taux de couverture est encore satisfaisant. Et il l'a dit parce qu'on tient compte de deux paramètres essentiellement. Le premier, c'est l'inscription. Le deuxième, ce sont les rapports circonstanciés qui sont envoyés par nos représentations diplomatiques et consulaires. Donc, si on combine ces deux notions, on a une lecture beaucoup plus fine et beaucoup plus compréhensible de ce tableau. Et en conclusion, on voit que... ça, c'est au niveau du tableau, mais ça a encore évolué. Donc, pour la deuxième tranche, nous sommes à 4,698,744,000 francs CFA qui ont été dispatchés dans toutes nos représentations diplomatiques et consulaires. Et avec ce montant, nous pouvons couvrir jusqu'à 49,569 compatriotes rapportées au nombre d'inscrits à la date du 11. On était déjà à 47%. Et l'autre élément aussi à prendre en compte, et le ministre l'a dit, c'est qu'au niveau de certains pays occidentaux comme l'Europe et l'Amérique, nous avons des compatriotes peut-être qui sont inscrits, mais qui, malheureusement, ne pourront pas être... ne sont pas éligibles. Et c'est ça, le travail qui est fait par les comités de gestion, parce qu'ils font le traitement, ils demandent un certain nombre de pièces. Et c'est à ce niveau que je voudrais, une fois de plus, rassurer, parce que même si le taux est relativement bas pour ces pays, après traitement, ils pourraient grimper, comme aussi ils pourraient rester à l'étape.